Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Sligo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à ma tenue, on reprend le seau d'obstacle. C'est parti ! On commence par la tenue du jour, le petit outfit of the day. Mon filet vient de chez Voltaire Design, j'ai mis un releveur avec des alliances parce que je mets toujours un releveur à l'obstacle. Ensuite, j'ai ma selle, pareil, de la même marque, un amortisseur Cavalier à Toscana qui est trop trop bien, qui est un peu genre à mémoire de forme. Le tapis vient de chez Val d'Ausen et il y a une poche à l'intérieur pour l'aide, votre téléphone c'est trop pratique. Et j'ai d'ailleurs les guêtres et les protège-boulets Val d'Ausen. Les cloches, il me semble qu'elles viennent de chez Ors, c'est des cloches en mousse épaisse. C'est super relou de monter avec ça parce que ça prend l'unité, ça prend le sable, mais je préfère monter avec ça parce que pour le coup, si on touche la barre, ça protège vraiment bien le sabot et depuis qu'il est pieds nus, c'est mieux de protéger vraiment bien le sabot parce qu'ils sont plus sensibles, ces pieds. Et pour ma tenue à moi, c'est ELT, ELT et les bottes viennent de chez Hathor, le casque de chez Aegid et l'airbag, puisque je suis tout en sécurité aujourd'hui, vient de chez Ors Pilot. C'est parti ! Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait littéralement trois ans que je n'ai pas fait d'obstacle. En vrai, je mens en disant ça parce que j'en ai fait il y a genre deux semaines, trois semaines et je vous avais posté ça sur TikTok, mais c'est vrai que je fais de l'obstacle très rarement. La dernière fois que j'ai sauté avec ça, c'était il y a trois semaines, mais sinon c'était en janvier 2020 et je me suis cassé les ligaments croisés partiellement, mais quand même, ça fait très mal. Et sinon, j'avais aussi pris des cours sur des chevaux en Allemagne, donc des cours de saut d'obstacle sur des chevaux, sur des petits obstacles. Aussi, j'avais pris un cours chez mon pote Jean-Francis avec son cheval et aussi chez Bosti il y a quelques semaines. Donc c'est vrai que je me suis remis à l'obstacle, mais c'est deux fois par an, voilà, sur des chevaux que je ne connais pas, que je monte à chaque fois pour la première fois. Donc on fait des petites séances sur des petites barres et on travaille la technique, mais au moins ça travaille mon adaptabilité à chaque cheval. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal à voir les distances que je ne vois pas du tout. Ça fait trois ans que je n'ai pas pris de cours de saut, ça fait trois semaines que je n'ai pas passé une croix, en gros c'est comme ça un petit peu le programme. Donc on espère ne pas tomber aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis l'airbag, parce que, anecdote, à chaque fois que je ne mets pas l'airbag, je tombe, et quand je l'ai, je ne tombe pas. Donc finalement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas le mettre ? Donc voilà, je mets mon petit airbag pour éviter un drame, et franchement je préfère qu'il se déclenche sur une georgette ou un taxi. Voilà un petit peu ma situation actuelle face au bar, et face au sable, qui, je le sens, m'appelle. Bon, si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que je poste des séances commentées tous les quatre matins, et je vous dis à chaque fois que je commence par détendre au galop, donc c'est évidemment ce que je suis en train de faire là, parce que c'est ce qu'on nous a toujours conseillé, tous les vétérinaires, tous les ostéoliennes ont toujours dit de détendre au galop, ça le chauffe beaucoup mieux dans le dos, et après il est beaucoup plus souple, donc je fais un peu de galop en équilibre à chaque main, et après je vais le prendre au trôpe, doucement tête en bas, et ensuite je m'assérais dans ma selle au galop, donc c'est ce que je fais tout le temps, et franchement il est tellement mieux que quand je trotte en premier, donc détendez au galop les amis, il n'y a rien de mieux. Regardez comme il est content de commencer par galoper, il est tout gentil, tout mignon. Dans la carrière j'ai mis en place différents profils d'obstacles, désidolés, une petite ligne courbe, un double, un triple, et on va commencer par le moins fun, le moins impressionnant, les barres au sol au galop, parce que je trouve que ça permet de régler le galop, de valider un saut de puce au sol avant tout simplement, et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de passer d'obstacles, franchement ça sécurise, et ça permet de voir un petit peu les foulées, de cadencer le galop, donc on commence par ça, j'ai mis deux barres au sol uniquement, parce que je n'ai pas trouvé de troisième assortie, donc il y en aura uniquement deux aujourd'hui, et je fais ça au demain au galop, et ensuite on essaiera d'autres choses. J'essaye d'arriver un petit peu droit, et bah voilà, quel commentaire magnifique de ma titre, vraiment ! Voilà ! Comme on peut le voir sur cette ligne que j'ai réglée, à savoir que c'est une ligne plus petite que des foulées cheval, une cheval c'est 3,50, je dois avoir genre 2,53 parce qu'il ne couvre pas tant de terrain que ça, donc j'ai vraiment mis une petite foulée, enfin un petit saut de puce sur les barres au sol, à savoir qu'à main gauche, donc en montant dans la carrière, ce que ça montre vers l'arrière, en montant il les passe bien etc, mais en descendant moi j'ai un problème, c'est que dès que j'ai les fesses du cheval à la haie, je me fais embarquer, donc j'ai essayé de venir un petit peu plus calme, mais c'est vrai que c'est toujours après le passage des barres que je suis un peu comme ça, donc on espère que sur les vraies barres, ce sera un peu moins le bazar quoi ! Pour le deuxième obstacle, c'est un dispositif de triple, donc j'ai mis un saut de puce, une foulée, une croix, j'adore les croix, si ça n'y est pas, j'adore les croix, parce que c'est très rassurant, on sait qu'on va aller au milieu, mais pourtant je vais me challenger un petit peu aujourd'hui, parce que j'ai mis un vertical au milieu, tout simplement parce que j'ai une nouvelle fois pas trouvé la même barre, donc j'ai mis un vertical parce que je n'avais pas deux barres de la même couleur. Donc on commence là avec les barres au sol pour régler la distance si jamais il y a un problème, barres au sol qui font saut de puce avec le petit vertical, une foulée croix et ensuite on montra au fur et à mesure, pas forcément le vertical mais plus la dernière croix pour mettre un peu plus d'entrain et partir peut-être sur des foulées un peu plus longues, Allons-y, let's go les amis ! C'est un peu bon ! Bon, le triple ça s'est fait, on a commencé à faire des barres au sol, ensuite j'ai monté au fur et à mesure les obstacles, ça c'est plutôt bien passé, j'ai eu un petit refus, parce que quand j'arrive pas bien ils sautent pas, donc forcément au moins ça permet d'apprendre, et vu que tout s'est bien passé, que j'ai réussi à régler les distances, en entrant au trop comme au galop, on va monter un petit peu la croix de sortie, et je laisse ça en croix parce que franchement c'est plus rassurant, donc on monte ça et on fait un passage, et ensuite on passera à la combinaison suivante. On passe maintenant à la deuxième combinaison, donc j'ai mis un tour avec un vertical en entrée et une croix en sortie. J'ai mis une distance de foulée cheval, même plus petite que de foulée cheval, et j'en ai trois, donc on a raccourcé un petit peu pour avoir deux foulées à lente plutôt que trois plus petites. Et franchement, pas si mal. On passe maintenant à l'obstacle suivant, j'ai fait un petit dispositif de mobiliser, normalement il y a quatre foulées. De nouveau de fou, on verra bien si ça fait quatre, cinq ou deux. Le bien nous le dira. Voix de folie américain Je viens de finir ma ligne brisée, comme vous avez vu j'ai des six foulées au lieu de 4, voilà c'est un poignet, donc j'ai travaillé avec 6 foulées et ensuite 5 et j'ai monté la dernière barre, il me besoin d'être 96-95 cm et il fait plutôt bien, si je mets pas assez de jambes il remet une foulée donc j'essaie de rester en activité et vu que ça s'est bien passé je vais essayer de refaire l'intégralité du parcours en faisant le triple, le double et ensuite ça et en terminant dans un petit galo can sur les barreaux solos galop, donc allons-y. Et attends je finis avec les barreaux sols pour lui dire mais oh mon pote on a pas besoin de... ah voilà 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 Cette séance est déjà terminée, en vrai ça s'est plutôt bien passé, il ne charge pas trop les barres même si il entraîne un petit peu donc il restera toujours le même, on ne le changera pas, mais vraiment c'était très bien, on n'a pas fait tomber de barre, première fois dans notre vie je crois Je pense que je vais apprendre un petit peu le saut cette année, ne vous faites pas trop d'espoir mais je vais dire une fois de temps en temps, une fois par mois, sauter une barre, faire une petite ligne, j'aime bien les lignes de make-up parce que ça permet vraiment de se caler et quand on connaît bien ces foulées ça ne se passe bien, ce qui n'est pas le cas toujours par ici N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram et TikTok et n'oubliez pas de commenter et liker si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt sur Youtube, bye ! Sous-titrage ST' 501